Confiance en toi, confiance en toi, pas un manque de confiance, mais il y a un petit truc à me manque. Et en toi, en le groupe, en moi, en la vie, j'ai vu tout ça. Combien j'honore ces doutes. Que tu t'aies créé toi-même, bien sûr. Ces doutes sont là pour éprouver notre confiance. Et avoir confiance et maintenir cette confiance dans le temps, c'est comme une épreuve, c'est un marathon. Et les doutes sont là pour venir nous renforcer. Et probablement que dans le futur, tu vas créer d'autres doutes, mais plus puissants, pour te faire chuter et te faire relever. Et c'est comme ça qu'on se muscle dans une éternelle confiance absolue. Ou éventuellement, les doutes peuvent passer, mais sans nous affecter. Simplement, ils sont vus, mais il n'y a plus d'adhésion. Alors, douter n'est plus un problème en soi. C'est quelque chose qui nous traverse, parfois quelque chose qui vient nous porter un enseignement ou inviter à la prudence, tu vois. Mais on reste avec le côté plus positif du doute. Notamment, le travail qu'on a fait hier matin de faire venir devant soi l'énergie du doute, le dépossède de son énergie négative, pour que le doute soit vraiment un instrument d'éveil. et qui laisse sa place dans notre vie, mais en des termes plus positifs, je dirais plus au service de la vie. Alors, tous les doutes et tout autre chose, mais combien ils sont divins, combien ils sont parfaits. Ils invitent à l'effort, à l'intention. Oui, à se muscler. Ils invitent. Oui, oui, j'aime bien le sens invitation. Il y a une petite question qu'on peut se poser régulièrement, particulièrement dans les moments difficiles, c'est en quoi est-ce que cette situation, est totalement divine. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être intellectuel, bon, je ne le vois pas, où on peut intellectualiser les réponses, mais le fait de poser ce regard témoigne d'une confiance totale en ma vie. Je sais que tout ce qui m'arrive est parfait et doit m'arriver. Maintenant, est-ce que je comprends tout complètement ? Non. Et souvent, il faut quelques heures, quelques jours ou quelques années pour comprendre la richesse de certaines expériences qui nous étaient absolument nécessaires. mais ça nous place d'emblée dans cet espace que j'appelle l'espace du disciple, qui est bête, et là, je m'adresse à la vie, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu as absolument raison. Et de rester dans cette ouverture qui fait en sorte que les compréhensions vont venir petit à petit. Et ça évite tout un temps de trop grandes frustrations, ou d'agacement, ou de résister inutilement. Juste, bon, je n'ai pas besoin de résister, j'ai juste besoin d'attendre le moment où je vais comprendre ce qui est en train de m'arriver. Quelque chose arrive, c'est indéniable, c'est là. Et le fait que c'est là, ça veut dire, c'est pour moi, travailler dessus, ou en faire quelque chose. Et ça, j'ai trouvé tellement évident. Donc, ce qui est, est là pour le vivre. Exactement. Ce n'est pas négociable. Si c'est là, c'est à vivre, c'est à expérimenter, et complètement... Et tout refus est un refus de ce qui se passe, des faits, des choses qui... Il n'y a que ça, et c'est la vérité. Et ça, c'est difficile de se soumettre. Oui, de se soumettre. Exactement, c'est ça. C'est vraiment le disciple qui a besoin de se soumettre devant cette majestueuse vie qui nous traverse. et le mental tente d'y échapper en racontant des histoires, en mettant des protections. Le mental est très, très fort pour tenter d'échapper à la vie. Mais ce ne sont que des tentatives mentales. De toute façon, toutes ces échappatoires mentales ne changent rien à ce qui est et je devrais, de toute façon, y faire face. Un jour ou l'autre. Alors, on a mis de côté, on a mis de côté, mais vivement le jour où on rapatrie à la maison toutes ces expériences de vie qu'on a mis de côté et qu'on assume complètement ce qu'on a vu. Et complètement. Et plus il y a d'ouverture, plus le oui à la vie, nous en avons un peu parlé hier, plus le oui à la vie est grand, plus... ça rentre à pleine porte. Surtout si c'est un peu désagréable, bon, aussi bien tout prendre d'un coup et s'ouvrir complètement, ce n'est pas la peine de garder ça pendant des moments. On ouvre, on prend, en cinq minutes, et on passe à autre chose. Oui.